Pour regarder ETV, ceci est un flash d'informations de dernière minute de la rédaction. Ce que j'ai à dire là-dessus, s'il s'agit de l'affaire soi-disant de détournement de fonds présumé à la Caisse des écoles de printemps-pétro, dont j'ai assuré la direction de 2003 à 2016, je suis tout à fait à l'aise. Je dois faire la pédagogie du fonctionnement d'une Caisse des écoles ou d'un établissement public à caractère administratif. Un établissement public à caractère administratif, quel qu'il soit, selon le Code général des collectivités territoriales et la loi, ne peut fonctionner qu'avec une régie. C'est ce qu'on appelle une régie d'avance et une régie de recettes. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai observé, puisque je suis cadre de collectivité territoriale depuis des années, j'ai observé, je dis bien strictement, cette séparation de pouvoirs. Donc, je n'ai ni eu à manipuler, ni eu à percevoir, à détenir, à compter ou à déposer des fonds à la perception. Je rappelle, et c'est une précision utile, que le régisseur qui est nommé, qui gère la régie, qui tient la régie, est nommé avec un adjoint ou une adjointe. Et qu'il travaille sous la responsabilité du percepteur. Par conséquent, c'est le trésor public qui le contrôle. Je n'en suis pas le patron, sauf d'un point de vue administratif. Mais du point de vue de la gestion des finances, je n'en suis pas le patron, le directeur n'en est pas le patron. Par conséquent, c'est extrêmement clair pour moi. S'il y a des tournements, c'est ce que le juge doit déterminer, puisque au moment où je vous parle, il semblerait qu'il y ait deux personnes de mise en examen. Mais je dis très bien que je verrai ce que donne cette demande, cette supposée demande ou demande de levée d'humilité parlementaire. Ça ne signifie pas que je ne suis plus parlementaire, mais ça signifie que compte tenu de mon humilité, ça donne l'occasion, ça donne la possibilité à la justice, policier, juge d'instruction, de pouvoir m'entendre. Eh bien, quand je serai entendu dans cette affaire, ce sera simplement mon cri de l'innocence. Et puis, que dois-je vous dire ? Je dois vous dire que la levée de l'humilité parlementaire qui mettrait en cours une affaire quelconque ne fait pas de moi un non-parlementaire. Je reste parlementaire. Mon rôle en tant que parlementaire, c'est de voter la loi, de contrôler l'action du gouvernement. Et je continuerai à travailler, à dire, à clamer très haut ce qui me semble aller dans le bon sens pour la Guadeloupe. Mais à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui va à l'encontre de l'intérêt de la population, je le dirai. Et Dieu seul sait si aujourd'hui, il y a des éléments qui vont à l'encontre des intérêts de notre population.